Pour parler d'Abou Portant, vous vous êtes préparé beaucoup pour ce rôle de héros, héros ordinaire au départ, parce qu'on l'a dit, c'est un aide-soignant qui va peut-être devenir infirmier, c'est ça, qui a une femme enceinte, sa femme, on peut le raconter, c'est au début se fait kidnapper, et le but c'est évidemment de la sauver, il a trois heures, c'est le slogan du film pour tenter de la sauver, sa femme, et alors ça va être une course poursuite, une course contre la montre, très physique, intense, moi je vous dis, je m'accrochais à mon fauteuil, j'avais envie qu'il réussisse, vous physiquement, comment vous l'avez préparé ce rôle alors ? Ça a été du boulot ? Déjà il faut arrêter les cookies, il faut arrêter tout ce genre de trucs, et j'ai eu un coach qui m'a entraîné pendant trois mois à courir deux heures par jour. Deux heures par jour ? Oui, comme Fred tenait, et moi aussi, à ce que je fasse tout dans le film, non pas par pause, mais simplement parce que pour que le film soit vraiment le plus crédible possible, il fallait que je cours moins et qu'il n'y ait pas de doublure. Alors c'est vrai que vous avez une façon de préparer, ça j'ai appris ça, une façon de préparer vos rôles, en faisant comme si vous aviez une bande originale du film déjà, que vous écoutez, qui vous met dans la peau du personnage, c'est vrai ça ? Oui, oui, c'est vrai que par film, je fais des playlists de musique, et que la musique m'aide à me concentrer, c'est vrai, oui. Alors c'est complètement différent suivant les personnages, évidemment. Là, pour ce film-là, je ne me suis juste mis que des musiques de mytho, que des trucs de films américains, et tabadam, tabadam, mais j'écoutais ça avant de courir, j'étais à fond, non ? Et par exemple, Roche Dizem, qui est le deuxième personnage du film, celui qui se fait soigner à l'hôpital, et à un moment donné, quelqu'un veut le tuer. Notre ami Lelouch est témoin de cette scène, c'est évidemment ce qui va le faire basculer dans cette course poursuite, et on lui demande, en échange de la libération de sa femme kidnappée, on lui demande de faire sortir ce type de l'hôpital, en l'occurrence Roche Dizem, qu'il ne connaît pas avant. Et vous, c'est vrai que par exemple, vous ne connaissiez pas non plus Roche Dizem, et vous n'avez pas voulu le connaître avant le tournage du film, pour être dans la vraie situation ? Oui, c'est-à-dire qu'on a voulu privilégier le fait qu'il ne se connaisse absolument pas, ce qui était le cas dans la vie. On s'est dit que ça serait utile, mais ça ne l'a pas été vraiment, en fait. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'une journée, en fait, le film était tellement tendu, tellement... Vous êtes devenu copain ? On est devenu très très copain tout de suite. Donc ça n'a servi à rien, c'est ce qu'on appelle des méthodes Acteur Studio à 2,50 francs. Ça veut dire quand même que quand on vous donne un rôle, il y a des comédiens qui arrivent sur un tournage, ils n'ont pas bossé, je ne sais pas comment il fait lui, Laurent Deutsch, peut-être qu'il pourra nous le dire, mais vous, vous préparez, il parle pour un téléfilm par exemple, où vous aviez le rôle d'un type alcoolique qui essaie de s'en sortir, pareil, vous aviez pris des cuites insensées pour voir comment ça faisait d'être vraiment bourré, et que vous vous filmiez, c'est vrai ou pas ? Oui, non mais oui. Tu l'avais fait aussi sur les petits mouchoirs. Oui, mais je le fais des fois de temps en temps comme ça pour le faire. Je le fais avant chaque vie. Le téléfilm, c'est un singe sur le dos. Un singe sur le dos de Jacques Maillot. Non mais c'est vrai que j'incarnais un alcoolique qui sombre, vraiment, qui devient SDF, etc. Il y a des choses qui sont très complexes à faire en tant qu'acteur. Une des choses les plus complexes, c'est de jouer l'ivresse, parce qu'on peut vite tomber dans un côté ou pathétique ou ridicule, enfin bref. Et comme je n'avais pas du tout envie de trahir le sujet, encore moins Jacques Maillot, je me suis effectivement, j'ai bu, je me suis filmé en ayant bu, pour voir quels étaient mes réflexes physiques, mon élocution, enfin des choses comme ça. Et tu me dis si je t'emmerdais ? Ce n'est pas la peine de vous regarder Jean-Marie. C'est pour toi. Non, non, je parlais à lui. C'est pour toi, Gilles. Et regardez plutôt Gilles Lelouch. Mais tu ne m'appelles pas plutôt, d'accord ? Moi, c'est Jean-Marie. Et regardez Jean-Marie, Gilles Lelouch dans l'extrait de ce téléfilm, que je n'avais pas vu, mais j'ai maintenant vraiment envie de le voir, je dois dire. Gilles Lelouch Gilles Lelouch Un sage sur le dos, c'est une expression en fait, c'est ça ? Oui, c'est une expression anglaise en fait, qui résume l'alcoolisme. Le gélirium très mince, ça fait partie aussi des petits moments de bonheur qu'on devrait essayer de sauvegarder. Je trouve ça sympa, pourquoi s'opposer à ça ? Ça arrive que très rarement, chez des alcooliques vraiment alcooliques, je ne t'ai pas parlé de ça. C'est moi non plus. Tu as un mauvais fond, tu finiras tout seul. Là, ce téléfilm, c'était un vrai rôle important, on vous a confié, pour ce film. Le cinéma, vous n'avez pas encore donné, au moment où vous avez tourné un singe sur le dos, un rôle aussi important que celui-là ? Non, mais si, le cinéma m'avait donné l'occasion d'avoir des premiers rôles, mais c'était dans des films, on va dire, qui n'étaient pas forcément très intéressants. Par exemple ? Je ne donnerai pas l'exemple, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai confondu le statut, la position au générique et la qualité du film, parce que c'est une impatience de jeunes acteurs, et que je crois que tout le monde l'a à un moment donné. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, il vaut mieux faire des seconds et des troisièmes rôles dans des bons films que le premier dans les mauvais. Donc, quand Jacques Malou m'a proposé celui-là, j'ai foncé, parce que c'est des rôles qui sont absolument extraordinaires pour n'importe quel acteur, et même si c'est pour la télé, je n'ai pas le snobisme-là. Vous avez fait les cours Florent, vous avez fait une vraie formation de comédien au départ. Oui. Et à la sortie des cours Florent, ça a été facile ou pas ? Non, ça a été extrêmement dur, parce que quand vous êtes aux cours Florent, c'est un peu... Je ne sais pas si tu l'as fait ou pas. Non, moi je n'ai pas fait de cours. Mais en tout cas, c'était un peu... Tu as fait de la pub, lui, au départ. Oui, j'ai fait des pubs, moi, oui. Pour nous bien où t'as à boire, donc par contre, au niveau de l'ébriété, c'était plus facile, je n'en avais pas. C'était tranquille. Et hop, tu ne finis pas avec ton tarif, donc tu es tranquille. Mais l'ébriété, il n'y a pas pire. Moi, je suis impressionné par cette scène de film que je n'avais pas vue. Il n'y a rien de pire que de jouer le mec bourré, parce que tu te dis, bon, tiens, peut-être à la limite, je vais m'en envoyer un derrière la cravate et ça va peut-être me détendre, me désinhiber. Et c'est tout le contraire qui se produit. Ça ne nous vient pas du tout en aide. Quand on est dans un cadre professionnel, il ne faut absolument pas se laisser tenter par ça. Ce n'est pas du tout un atout de jeu. Donc, évidemment, en amont, tester pour voir ce que tu as fait, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai joué une scène d'ébriété récemment dans un film. Je n'ai pas eu ce réflexe-là. Je pense que ça m'aurait sans doute apporté beaucoup. Mais j'étais pétrifié le jour où la scène est venue. Et donc, de faire un film autour de l'alcool, ce qui est celui que tu as incarné, c'est assez impressionnant parce que c'est une vraie performance d'acteur. En sortant du cours Florent, en fait... Non, non, c'est vrai, c'est... J'ai lu que vous aviez... J'ai lu que je fais pas mal de casting de pub, justement, peut-être comme notre ami Laurent Deutsch, sauf que vous, vous n'étiez pas pris pour les publicités. Non, mais c'est-à-dire que quand vous faites les cours Florent, c'est fame. Vous êtes dans un espèce de truc où tout le monde est là, c'est super, on apprend le théâtre, on parle de Brèche et de Patrice Chéreau en buvant du vin rouge tous les soirs. Et ce que les profs oublient de vous dire, c'est que l'immense majorité des gens qui prennent des cours de théâtre se retrouvent au chômage. Et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a 99% de chômage dans ce métier. Donc, vous avez 24 ans, 25 ans, vous sortez du lycée, vous avez fait des études de théâtre, si tant est que ça puisse exister. Vous êtes donc dans des rails et tout d'un coup, vous vous retrouvez paumé dans la nature, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas qui voir, vous ne savez pas par quel bout, quoi, prendre le truc. Donc, vous êtes au chômage. Ce qui m'est arrivé pendant près d'un an et demi, et j'ai eu une peur panique, vous voyez, parce que je ne voulais pas attendre de coups de fil hypothétiques d'un réalisateur qui veut bien m'engager. Ça n'allait jamais arriver. Vous, vous avez pensé à passer, en fait, par la réalisation au départ. Vous vous êtes dit, puisqu'on ne me propose pas de rôle, pourquoi pas plutôt réaliser des films ? Exactement, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé un camarade d'enfance qui s'appelle Tristan Horé, j'ai écrit un court-métrage. J'ai appelé ma copine de l'époque des Cours Florents, qui s'appelait Léa Drucker, qui s'appelle toujours Léa Drucker, et on a fait un court-métrage comme ça. Et puis le court-métrage m'a en fait amené dans une voie qui n'était pas du tout la mienne, puisque je suis devenu réalisateur de clips vidéo, qui était un truc dont je me foutais royalement à la base. Vous avez fait des clips pour Obispo ? Pour NTM, pour MC Solar, pour plein de gens, oui. Alors comment vous êtes revenu à la comédie, alors ? Grâce à Yvan Attal, en fait, que j'avais croisé, et qui m'avait apprécié comme ça, mais sans me connaître du tout, et qui m'a fait faire une scène dans Ma femme et une actrice. Je jouais à ses côtés et chariot de Gainsbourg, et en une nuit de tournage, vraiment, je me suis dit, mais lâche pas ce truc, t'aimes trop ça. J'ai pris un plaisir tel que... Le film dont vous n'étiez pas fier, c'était Folle de nuit. Ça, ça vous a fait arrêter ? Folle d'elle. Je l'avais vu, c'est avec Jean-Marc Barre et Ophélie Winter. Oui, ça, c'était terrible, ça, je dois dire. J'avais reçu Ophélie Winter, d'ailleurs, pour ce film. Je me souviens, à la radio, elle avait même quitté l'émission, parce qu'on avait dit vraiment ce qu'on pensait du film. Ah, merde ! Elle était partie avant la fin de l'émission, la pauvre Ophélie. Et vous, quand vous avez vu le film, vous vous êtes dit, il faut que j'arrête ce métier. Non, mais disons que... Vas-y, sors-toi-en, vas-y. Non, c'est pas ça. En plus, vraiment, Jérôme Corneau, le réalisateur, est quelqu'un que j'aime profondément, donc c'est compliqué de parler comme ça. Mais j'avais un rôle totalement inintéressant dans un film qui n'est pas passionnant. Et là, tu l'avais accepté comme par hasard. C'était ses débuts. C'est parce que c'était tellement bien d'avoir un rôle dans un film que j'étais ravi de le faire. En 98 ! Mais d'un côté, j'étais réalisateur et je faisais ma vie avec ça. Je me suis dit, écoute, si c'est pour aller faire des septièmes rôles dans des films bof-bof, autant être réalisateur parce que dans ce domaine-là, tu t'éclates et voilà. Ensuite, c'est Guillaume Canet aussi qui vous redonne goût totalement au cinéma. Vous faites partie de cette bande... Je ne sais pas, vous étiez copain avec lui ? Vous l'avez connu, Guillaume Canet ? Non, on n'était pas du tout copains. En fait, on avait le même producteur, Alain Attal. Et il était en train d'écrire son premier film, Mon Idole, et moi, j'étais en train d'écrire le mien, Narco. Et on était dans le même bureau. Il était minuit. Il écrivait tout seul de son côté et moi du mien. Et on a pris un café. Et un café qui devait durer cinq minutes a en fait duré quatre heures. On a parlé pendant quatre heures. On est devenus très, très copains à ce moment-là. Alors là, vous avez joué dans son premier film, Mon Idole. Vous, de votre côté, vous avez co-réalisé, on peut dire co-réalisé, Narco, qui a été à la fois parfois critiqué et aussi une sorte de film culte pour d'autres. Moi, je n'avais pas aimé du tout, je vous le dis. J'étais passé totalement à côté. C'est bien. Ah non, non. C'est assis, j'étais totalement passé à côté. J'ai des potes qui me disaient mais non, c'est génial. C'était assez bizarre ce film quand même. Oui, mais c'était à l'image des critiques qu'on a reçues. C'est vrai que ça a été assez violent pour moi en fait parce que je n'étais pas du tout préparé à ça. Mais c'est vrai qu'il y avait à la fois des critiques d'Ithyrambique et des critiques qui traitaient le film de Navet. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est la règle du jeu. Mais moi, je suis très fier dessus. Vous rejouez aux côtés de Guillaume Canet et Marion Cotillard dans Jeux d'enfants un peu plus tard. Oui. Donc comédien. Anthony Zimmer. On voit quand même qu'il y a des familles au cinéma. Là, c'est encore Attal qui vient vous chercher. Comment ça se passe ? Là, c'est le réalisateur. Il se trouve que vous êtes encore à la future équivalent. Mais je le retrouve vivant. Le film où vraiment vous, on vous repère plus qu'ailleurs, c'est Ma vie en l'air, pour commencer. Le film de Rémi Besançon où là, vous jouez un peu le bon copain lourdeau. Oui, c'est une sorte de canapé vivant qui passe les journées à fumer des joints. C'est vrai que j'avais une certaine expérience en la matière, donc ça m'a aidé. Et là, évidemment, vous recevez après ça que des rôles de bon copain lourdeau. Je ne reçois que ça, oui. Des mecs qui glandent, des meilleurs copains, des bas de crâne. Bon, ça me va. Donc là, dans ces cas-là, il faut savoir dire non ? Il faut réussir à s'échapper parce qu'autrement, on est vite cloisonné, on est rangé, on est catalogué et c'est terrible. Donc, je n'avais pas vraiment envie de faire que ça. Surtout que ce que je lisais n'était jamais vraiment à la hauteur de la qualité du film de Rémi parce que Rémi Besançon est quelqu'un qui a énormément de talent. Il a fait un gros succès ensuite avec... Avec le premier jour du reste de ta vie. Voilà, qui était d'ailleurs... On sentait les prémices de ce film-là dans ma vie en l'air déjà. Complètement, oui. Et c'est vrai que derrière, pour essayer de conjurer le sort, j'ai un peu forcé la main de Guillaume Canet qui n'avait pas pensé à moi à priori pour son film Ne le dit à personne et moi, j'avais lu le roman et dans le roman, il y avait un personnage que j'adorais qui était Bruno, le kite de banlieue. Et là, on vous retrouve crâne rasé. Et là, oui. Je lui ai demandé de me faire passer des essais. Il ne le voulait pas et je l'ai un peu forcé et puis pour passer les essais, je me suis rasé le crâne, j'ai fait de la muscu, j'ai passé les essais face à François Cluzet. J'étais très impressionné et j'ai réussi à décrocher le rôle et voilà. Donc, c'est un rôle qui n'a tellement rien à voir avec ma vie en l'air que ça m'a ouvert un peu l'éventail, on va dire. Là, ça vous fait plaisir alors enfin qu'on vous appelle en vous disant pour Abouportant, c'est toi le rôle principal. C'est une consécration ? Oui. Consécration, je ne sais pas, c'est un grand mot mais en tout cas, c'est un changement extrêmement appréciable. Je suis très, très heureux. Vous avez vu Abouportant, Eric Nono ? Il y a deux solutions. Soit on prend le film comme un toboggan, c'est-à-dire on se met en haut, on se laisse glisser jusqu'en bas et on a vu un très bon thriller et Lelouch est excellent. Soit on réfléchit un peu et c'est vrai que moi, je préfère les films même d'action comme ça où il y a une première partie d'exposition un peu plus longue. Je trouve que pour elle, ça ne nuit pas à ce qui va succéder ou je pensais à un film de Pekinpa, de Galloway. Parce que du coup, la relation avec votre femme, ce personnage a un statut presque iconique. C'est la femme enceinte. En fait, il n'y a pas de profondeur. Je le disais au départ. Il n'y a pas de profondeur psychologique. Comme on ne la voit pas beaucoup, on la met enceinte comme ça, on ne peut pas l'acheter comme une merde. C'est scénaristique, c'est ça. Non mais du coup, il n'y a aucun principe d'ironie, aucun principe psychologique. La scène d'exposition, elle doit durer 10 minutes le temps de mettre en place. Je trouve que ça manque un peu. C'est un peu étrange ce choix. Même si après, il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité. Je ne connais pas son nom, mais le chef opérateur fait un boulot formidable. Alain Duplantier. C'est extraordinaire. Sur les cadres, sur la lumière, sur tout. C'est très 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 bon. Je ne vois pas pourquoi assumer de la part de Fred de vouloir faire un film qui soit comme ça tendu, extrêmement nerveux du début à la fin. Je crois qu'il n'y a pas une scène qui a été écrite en plus ou en moins. C'était vraiment comme ça. Et encore, à la base, il voulait encore moins d'exposition. Ça aurait été encore plus dangereux parce que là, mon personnage aurait couru et personne courait derrière. On aurait laissé courir tout seul. Donc on a exposé. le mec qui veut sauver sa femme. Et au dernier moment, il s'est vrai que ce n'est pas sa femme en fait. Mais je ne la connais pas cette canasse, les gars. C'est un outil. Il ne faut pas même pour la voir, quoi. Et vous avez un projet de réalisation ? J'ai un projet de réalisation, mais là, comme je fais un peu la sieste en tant que scénariste, il faut vraiment que je m'y mette parce que ça fait... Oui, parce qu'il faudrait que j'ai un rôle moi dedans, même tout petit. Si tu peux me trouver quelque chose. J'étais en pleine bourre. Rattrape un vieux comme ça au... Avec plaisir. Au raccro. Avec plaisir. Ça veut dire que vous allez faire attention. Il faut faire attention à ne pas vous cadméradiser, Gilles Lelouch. Non, mais là, je n'ai pas tourné depuis le mois de mai et je ne tournerai pas avant le mois de juillet. Donc, vous voyez, il y a un an, pour tous mes détracteurs, ils seront tranquilles. Non, parce que... Nous, on est ravis de vous voir à l'écran, mais c'est vrai que Laurent Deutsch ne me dira pas. Le contraire, il y a eu à un moment donné, il y a eu les années Laurent Deutsch. On avait l'impression qu'on vous appelait pour tous les films. Il y a eu Jean-Paul Rouve, comme ça. Il y a eu les années à venir. Il y a eu les années Cornille. Ça pourrait devenir les années Gilles Lelouch. Il faut vous méfier. En même temps, quand on a des propositions qui ne sont pas refusables, je ne vois pas pourquoi on ne les ferait pas. Moi, j'ai tourné là avec Luc Besson, Guillaume Canet, Fred Cavallier et Cédric Clapiche. Je ne vais pas me dire par peur d'être omniprésent, je ne vais pas tourner avec ses réalisateurs. On risque de le regretter toute ma vie. Bravo, en tout cas, pour un bout portant. Gilles Lelouch, le comédien qui monte, comme on dit, et ça y est, il est sur la plus haute marche du podium avec ce film. Merci à vous. Je vous ai demandé, Laurent Deutsch, Elodie Fréger, Jean-Marie, mais aussi Gilles Lelouch, de choisir dans notre mur d'images, chacun une personnalité, voilà, ou un artiste dont on a parlé cette semaine. Laurent Deutsch, vous avez choisi qui ? Moi, j'ai choisi Philippe Torretton. Alors, pourquoi Torretton ? Parce qu'il est un modèle d'acteur, pour moi, et je suis très, très content qu'il se tourne à nouveau un peu vers le métier plutôt que vers la politique parce que moi, il me manque comme comédien, plus que comme personnage, en tout cas, qui a des visées un peu de politique pour Paris. Il faut expliquer qu'on a appris cette semaine qu'il avait démissionné ou été démissionné d'ailleurs du conseil municipal de Paris. Vous pensez que c'est très bien pour lui ? Moi, j'ai travaillé avec lui, j'ai fait un film où il m'a complètement bluffé, il jouait Colbert, et quand je l'ai vu dans Capitaine Conan ou quand je l'ai vu dans les films de Tavernier dans L627, c'est un acteur extraordinaire et qui doit absolument se concentrer sur ce don hallucinant qu'il a d'être un acteur merveilleux. Donc voilà, je suis très, très heureux qu'il revienne dans la cour. Et qu'il oublie la politique. Pas forcément, mais en tout cas, qu'il se reconcentre un peu. Il manque comme acteur, on ne le voit plus. Élodie Fréger, vous avez choisi qui ? J'ai choisi Indy Zara. Ah, le prix Constantin. Oui, justement parce que je suis très heureuse qu'elle l'ait eu et voilà. Vous avez participé à ce prix vous-même ? Absolument pas. J'espère un jour avoir moi aussi. C'est Carla Bruni qui lui a un peu volé la vedette puisqu'on sait que Carla Bruni est venue, je crois que c'était à l'Olympia, chanter en duo avec Marc Lavoine qui était le parrain de ce prix Constantin. Mais chaque année, ce prix récompense un jeune ou une jeune chanteuse qu'on ne connaît pas forcément encore très bien et c'est vrai qu'elle a l'air très bien. C'est un talent fou, c'est d'une élégance, d'une subtilité. Regardez un extrait d'une chanson d'Indie Zara prise Constantin cette année. Indie Zara, l'album s'appelle Unmade. Gilles Lelouch. Vous avez choisi qui ? J'ai choisi Steve Carell. On reste dans le cinéma. Oui, parce que je voulais prendre ton réton mais tu es déjà choisi. Et je suis totalement d'accord avec toi avec ce qu'a dit Laurent. C'est un acteur absolument fantastique. Moi, je pense qu'il a raison de s'éloigner de la politique. Je trouve que les acteurs qui s'impliquent trop politiquement, je crois que ce n'est pas leur job. Donc, il a un tel talent en tant qu'acteur que c'est un grand plaisir de le retrouver. Je crois qu'il fait le procès d'outreau en ce moment. Et à mon avis, il va être extraordinaire. Et Steve Carell, il incarne toute une génération de comiques américains qui sont assez méconnus en France. Acteurs, que je trouve absolument déments. Il y en a un autre qui ne fait que des bides en France et qui fait pourtant des chefs-d'oeuvre de comédie, c'est Will Ferrell. Il a fait notamment un film qui s'appelle Frangin malgré eux. Je ne vois plus relais de rire. Et c'est bizarre, ces films-là sont des énormes succès aux Etats-Unis et pas en France. Alors là, le dîner, c'est le remake du dîner de con et à mon avis, ce sera beaucoup moins bon que l'original. Mais en tout cas, lui, c'est un grand acteur. Effectivement, ça sort la semaine prochaine chez nous en France. C'est sorti il y a déjà plusieurs mois aux Etats-Unis. C'est la version américaine du dîner de con. On a la bande-annonce. Je l'ai regardée avant l'émission. C'est assez rigolo parce qu'en fait, les Américains, un con, ça ne leur suffit pas. Alors, ils en ont mis plusieurs. À l'américaine. J'organise un dîner une fois par mois. Le prochain, c'est samedi. Bon, génial. Chacun de nous doit trouver une personne exceptionnelle et l'inviter à participer au dîner. Voilà le type que j'ai invité la dernière fois. Vous invitez des idiots à dîner et vous vous moquez de ces mecs ? C'est un truc de fou. Force-toi, t'as juste à te moquer d'une bande d'idiots. Il y a des fois où il faut bien se conduire. Ça va ? Oui. C'est une Porsche ? J'avais déjà été renversé par une date sonde mais jamais par une Porsche. Demain, je suis invité à un dîner chez des amis et... C'est vrai ? Ça doit être bien. Félicitations. Vous voulez vous joindre à nous ? Merci. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Vous êtes sûrs, c'est bien ce que vous voulez. Oui, vous devez leur montrer que vous êtes l'ami d'un vainqueur. Je vous présente Louis et sa femme, Diane. Votre femme ? Pour l'instant. Regardez, il est aveugle et il fait de l'escrime. Attention ! C'est ce gars-là. Hypnotiseur. Je fais pas le point contre ces génies. Dis donc, tu m'as te mon décolleté, petit coquin ? Non. C'est vrai ce qu'elle dit ? Mais non, elle... Oh, je rêve. The Dinner.